Petit avertissement, nous ne faisons la promotion d'aucune des marques que vous allez voir ou entendre, à moins que l'on puisse se faire sponsoriser. Ah, un si joli rêve ! Bonjour à tous et bienvenue sur Dao Matcha DIY ! Dans cette vidéo, on va vous montrer si on a réussi à vendre les petits trésors que l'on a découvert de notre maison abandonnée au Japon. Donc si vous n'avez pas regardé la première partie de cette chasse au trésor, on vous recommande vivement d'aller y jeter un oeil. Le lien doit s'afficher maintenant. Après avoir découvert tous ces petits objets, on a décidé de les mettre de côté temporairement, car les travaux de rénovation de cette maison étaient bien sûr une priorité absolue. Donc après avoir passé une bonne année à rénover afin de créer un environnement assez décent pour y vivre, on a pu enfin se concentrer sur l'organisation et la vente de ces produits. En bref, voici les différentes catégories que l'on a créées. La vaisselle, l'alcool, les serviettes, l'électronique, l'argent et les autres trucs. Dont figure cette jolie petite boîte, d'un nouveau vieux portefeuille, un barbecue pour une personne et cette monstruosité indestructible qui me brûle les yeux à chaque fois que je pose mon regard dessus. Il est évident que nous ne sommes pas des antiquaires professionnels, donc cela nous a pris un bon moment pour fixer un prix sur chaque produit. Il se peut que parfois nous avons indiqué un tarif trop élevé ou au contraire, bien trop bas. De plus, certains produits pourraient avoir de la valeur au Japon et non à l'étranger, et vice versa. Donc si vous voyez certains produits qui pourraient avoir de la valeur dans votre pays, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous sommes très curieux. Voyons voir plus en détail ce que nous avons. Alors alors, par quoi commencer ? Ah, l'électronique est ce qui a le plus de valeur. Ceci est un transformateur. Ça a un lien avec l'électricité. Et d'après nos recherches, ceci coûterait entre 100 et 200 euros. Ce polaroïd, je ne sais pas trop, je pense que ça coûte moins de 50 euros. Et il en va de même pour cette imprimante photo portable. Ah, les calculettes, non, pas tellement de valeur. Et ça alors, qui achète ça en plus ? Tenez, regardez ça. Est-ce que c'est pas Choupinou, cette petite cassotte ? Ça, ça ressemble à une cigarette électronique. Non, 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 attendez, ça c'est un micro. Ouais, un micro. Un appareil pour nettoyer vos lunettes. Non, on peut le jeter, ça n'a pas de valeur. Un joystick. Eh, plutôt old school. Windows 95. Ah, que de souvenirs. Un accordeur pour guitare. Y a-t-il des guitaristes parmi vous ? Qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Oh, mais qu'est-ce donc, cette petite bouteille d'alcool qui brille ? Avec le chapeau de Napoléon en guise de bouchon. Malheureusement, ces petites bouteilles n'ont aucune valeur. C'est mignon, jamais ouvert. Et en plus, il y a même un petit peu d'or dessus. Ah, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va quand même essayer de les vendre. Eh, regardez, c'est bien de l'or, là, on est d'accord. Ah, du vin ! J'adore le vin. Je vous l'avais déjà dit ou pas ? Bon, ben maintenant, vous le savez. Je pense que celui-ci, on peut le jeter. Ce n'est pas le genre de vin que l'on gare. Sur ce paquet, il y a une petite serrure sur le côté. J'espère que cela pourra partir à un bon prix. Oh, regardez, une belle boîte à bordel. Alors, le disque dur de l'ancien propriétaire. J'avais vraiment envie de fouiller là-dedans. Mais monsieur n'était pas d'accord. Question de vie privée, blablabla. Ouais, mais s'il y avait une information capitale là-dessus. Quelque chose qui pourrait sauver le monde de sa stupidité. Enfin bon, on ne saura jamais. Oh, des micro-cartes. Le Japon et ses micro-trucs. Ah oui, et on a trouvé ça aussi. Pour ceux qui se rappellent des cabines téléphoniques, voici les cartes prépayées pour ces cabines. Oui, parce que ça existe toujours et c'est toujours en cours d'utilisation au Japon. Comme les faxes. Ah, un pays si développé. On a également trouvé ces petites poupées. Ainsi qu'une broche avec l'image de la reine Elisabeth dessus. Un set de couteaux à fromage. Ou si vous avez une bûche qui traîne dans votre jardin. Une horloge plutôt ancienne. Je suis sûre que l'on pourrait bricoler quelque chose pour la rendre plus moderne. Une maquette de train. Les maquettes étant très populaires au Japon. Tout comme les trains. Ça forme un joli combo et je suis sûre que ça partira à bon prix. Il en va de même pour cette maquette de bateau. C'était pas mignon ? Regardez-moi ça. Et pendant que l'on était en train de faire du tri dans nos petits trésors, on y a découvert tous les documents importants concernant cette maison. Comme les plans d'archi, diverses dates importantes de construction et de rénovation, pour comprendre les potentiels problèmes, les schémas électriques. On aurait tellement adoré découvrir ça avant les travaux de rénovation. Nous avons également découvert de l'argent, des pièces ainsi que des billets. La majorité des pièces ont la même valeur que celles utilisées de nos jours. Ici, des pièces de 500 yens comportant des motifs différents. Des éditions limitées créées pour certains événements nationaux. En incluant celle-ci, qui coûte 90 euros, et celle-ci, qui en coûte 45. De même pour ces deux-là. Et maintenant, les billets. Voici de vieux won, de la monnaie coréenne, qui date des années 70. Pareil pour celui-ci. Là, on a 2 dollars. De retour au yén. Un billet de 1000 des années 80. Un autre ici des années 60. Là, on a des billets de 10 000 des années 50. Et là, un billet de 5000 de la même année. Oh, un billet de 500 des années 60. Et ça n'est plus en circulation de nos jours. Un billet de 2000 yens. Ce qui est très rare, toujours en circulation et qui date des années 2000. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. On a commencé à vendre nos produits à travers un site internet qui s'appelle Mercari. Si ça vous intrigue, le lien est dans la description. La particularité de ce site internet est l'anonymat. En effet, l'expéditeur et le destinataire sont anonymes pour l'un et l'autre. Toutes les informations importantes sont conservées via ce QR code dont seule la poste a accès. Oui, j'aimerais bien voir ce système en France aussi. Au final, on a réussi à vendre ses bols pour une vingtaine d'euros, ainsi que ses deux verres pour 15 euros, ses deux tasses à thé pour 20 euros, ses cinq petites assiettes pour 25 euros et ses assiettes également pour 15 euros. Je ne pensais pas qu'on arriverait à les vendre. Bon, les serviettes auront moins de succès. 15 euros pour celle-ci et il en va de même pour celui-ci. Ah, l'électronique, c'est la meilleure partie. Cette calculette a été vendue pour 22 euros, ce transformateur pour 170 euros, cette stéréocassette pour 35 euros, un viseur pour caméra pour 100 euros et ce serveur de stockage pour 55 euros. En ce qui concerne la catégorie « Autres », on a réussi à vendre ce barbecue d'une personne pour 50 euros, ce qui était assez surprenant, ce vase en cristal pour 15 euros et cette maquette d'avion pour 175 euros. Parmi tous les alcools que nous avons découvert, nous avons vendu uniquement que trois bouteilles. Cette fameuse boisson d'Okinawa pour une trentaine d'euros, ainsi que ses deux bouteilles de whisky en provenance de Hokkaido, le nord du Japon. 120 euros la bouteille. Petite anecdote en passant, nous sommes allés à la fameuse usine du Nikka Whisky. Et cette bouteille que nous avons vendue est une édition limitée. Superbe distillerie en passant avec une magnifique histoire derrière. Création de cet empire par un couple écossais et japonais. On recommande ! Dans la vidéo précédente, j'avais mentionné que le fait de vendre un article en dessous de 15 euros n'en valait pas la peine. Et voici pourquoi. Nous avons vendu ce cuiseur à œufs pour 10 euros. Le point négatif en utilisant Mercari, c'est qu'ils prennent 10% de commission sur le prix affiché. Ainsi que les frais de transport, qui diffèrent selon la taille de la boîte. Du coup, on n'a fait que 4 euros de profit. Enfin bien sûr, si vous ne comptez pas le prix de la boîte, des bulles, du scotch ainsi que de notre temps. Intéressant car en France, moi je ne paye aucun frais lorsque je vends mes produits. Dans tous les cas, c'était une très bonne expérience. Et puis, hé, on a réussi à vendre un cuiseur à œufs. C'est incroyable, non ? Hormis le fait de vendre des produits sur internet, on avait également une autre option. Les magasins de recyclage. C'est très commun d'en trouver au Japon. Et on peut vraiment tout trouver d'occasion. On savait bien que ça ne valait pas vraiment le coup d'amener nos produits ici. Mais on avait quand même envie d'essayer. Et pour vous la faire courte, après leur avoir demandé de vérifier les prix de certains de nos produits. Ils étaient prêts à nous donner 12 euros pour cette maquette d'avion. Et qui en vaut clairement plus. Et que l'on a réussi à vendre pour 80 euros. Et pour cet appareil, là, ce réducteur de bruit, ils nous ont proposé moins de 10 centimes. Moins de 10 centimes. On l'a vendu pour 140 euros. Jusqu'à présent, on a réussi à vendre 21 produits sur 85. Et on a fait un profit de 1250 euros. Ce qui est super. Bon, bien sûr, ça ne rembourse pas la maison et les travaux de rénovation. On devrait peut-être essayer de vendre ça à une brocante la prochaine fois. Dans un prochain épisode, on enlève des trucs. On essaye de rénover des trucs. On rebouche des trous. Et on fait des trous. Enfin bon, vous en saurez plus très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.